Aujourd'hui, c'est le jour 16. Imprégnez-vous de la vertu de la douceur et de l'amour dans votre vie. Toutes les autres vertus viendront facilement. Le titre, c'est la nouveauté de la grandeur. Vérifiez quotidiennement dans quelle mesure vos pensées et vos paroles ont été emplies de la nouveauté, de la grandeur. Que pour chaque âme, il y ait de bons souhaits et des sentiments purs dans votre esprit, qu'il y ait de la douceur, du contentement et la nouveauté du naturel dans vos paroles. Les paroles des âmes brahmines ne peuvent être ordinaires. Restez toujours en présence de Madhubam et de Baba de Madhubam et vous continuerez à faire l'expérience de la douceur. Maintenant, nous allons écouter Moëni, Didi. Merci. 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 Vous avez du zèle et de l'enthousiasme. Si nous voulons augmenter le pouvoir de la créativité à l'intérieur, nous devons avoir de la nouveauté. « Chaque fois que nous pensons, quelle nouveauté puis-je apporter pour le soi, l'effort pour le soi, pour mes relations? » « Qu'est-ce que nous pouvons faire de nouveau? » Et la nouveauté devrait apparaître aujourd'hui, Baba partage des pensées élevées. La nouveauté de la grandeur, si vous voulez expérimenter la transformation, la nouveauté, donc nous devons commencer avec le soi. Alors, nos pensées, notre nature, nos sens quarts, notre comportement, tout devrait être nouveau, apporter de nouveauté dans tous ses aspects. Et c'est la nouveauté de la grandeur, j'ai beaucoup aimé que si mon niveau, mais pensées sont nouvelles, alors… Alors, s'il est certain que quelles que soient les scènes du drama à l'extérieur ou même chez les autres, nous allons voir de la nouveauté, cela veut dire la transformation, cela veut dire la grandeur. Et c'est le devoir pour aujourd'hui et demain, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous devons comprendre et comprendre, pratiquer et ensuite vérifier les conséquences et le résultat de cette pratique. Juste avoir cette pensée et avec cette pensée de la grandeur de la nouveauté ou la nouveauté de la grandeur et de vérifier quelle est la grandeur, la transformation depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous vérifiez, pour cela, Baba nous dit, le vérifier quotidiennement dans quelle mesure nos pensées, les paroles ont été remplies de la nouveauté de la grandeur. Que pour chaque âme, qu'il y ait de bons souhaits, des sentiments purs dans votre esprit, qu'il y ait de la douceur, du contentement, de la nouveauté, du naturel dans vos paroles. Donc, cette nouveauté du naturel, les paroles des hommes brémiens ne peuvent pas être ordinaires. Alors, restez toujours en présence de Madhubam et de Baba de Madhubam, et vous continuerez à faire l'expérience de la douceur. Donc, gardez Baba face à vous, et lorsque Baba est face à nous, nous expérimentons la douceur de Baba. Alors, les versions les plus élevées, la douceur des versions les plus élevées, donc expérimentez cela de Baba, la douceur de Baba. Et cela va rester, et cela va émerger lorsque nous gardons Baba face à nous. Si nous avons des images de conscience du corps dans notre conscience, nous ne pourrons pas expérimenter la douceur. Donc, gardons Baba face à vous, il y aura de la douceur, il y aura de la facilité, le naturel, de l'anokique. Vous allez avoir toutes les qualités que vous pouvez expérimenter de Baba. Et toutes ces qualités vont émerger dans votre cœur, et toutes les paroles, votre klichiti, à travers vos paroles, votre klichiti, tout le monde va exprimer la douceur, et tout le monde va trouver qu'il y a beaucoup de transformations en nous-mêmes. Mais pensées sont nouvelles maintenant, mes paroles sont nouvelles, élevées, vous allez le ressentir. C'est un très, très beau devoir. Nous allons y porter attention, et faire ce travail, ce devoir, bien sûr que nous le ferons. Om Shanti. Alors, bienvenue à la révision du Murli-Aviat. Donc, le 16 juillet 72. Vous avez la spiritualité, donc vous pouvez attirer les autres. mais avez-vous le pourcentage? Si le pourcentage fait défaut, on ne peut pas parler de plénitude, vous avez réussi. Mais les chiffres sont basés sur les notes. On dit aussi que les élèves de troisième division ont réussi. bien, il y a une grande différence entre la troisième division et la première classe. Alors, maintenant, vérifiez le pourcentage. Le niveau est maintenant devenu quelque chose de naturel, parce que vous êtes sur la scène de façon concrète. maintenant, le nombre sera donné sur la base du pourcentage. L'assemblée est maintenant très nombreuse. De même que Baba aime les enfants qui lui ressemblent, de même vous tous qui êtes égaux, vous vous réunissez. réunissez. Ce rassemblement des étoiles est donc une très bonne chose, n'est-ce pas? C'est la méla, la rencontre de l'âge de confluence. Mais c'est une méla à l'intérieur de cette méla. Dans une rencontre, la méla spéciale à l'intérieur d'une méla est appréciée et aimée davantage. Au sein des immenses méla, un endroit spécial, est créé où tout le monde célèbre une réunion. Cet âge de confluence est de toute façon une méla illimitée, mais à l'intérieur de celle-ci, c'est l'espace physique où les âmes égales viennent et se rencontrent. Chacun aime rencontrer des âmes égales et proches. Pour célébrer une méla avec des âmes spéciales, vous devez vous-même devenir spéciale. Donc, vous devez vous-même devenir spéciale. Si quelqu'un est spécial et que les autres sont ordinaires, on ne peut pas parler de méla. Vous devez vous imprégner des particularités des vertus divines, comme le Père. Vous devez fournir la preuve du soutien que vous avez reçu du Père. Pourquoi vous a-t-il nourri? Pourquoi, Baba, vous a-t-il soutenu pour vous remplir de spécialités? Comment appelle-t-on quelqu'un qui a un but, mais qui ne s'imprègne pas des qualités? Quelqu'un d'extra sensible d'un côté, il y a ceux qui sont raisonnables et de l'autre, ceux qui sont raisonnables jusqu'à un point illimité. Il n'y a pas de limites à l'illimité. Ça, c'est très né, très grave. Sous-titrage MFP.